La troisième révolution industrielle ne bouscule pas seulement les secteurs économiques, mais aussi le système économique dans son ensemble. Les subprimes, les hedge funds, Jérôme Kerviel, le trading à haute fréquence, questionnent la capacité du régulateur à contrôler la finance. Pour en parler, j'accueille Rodolphe Bélanguèze, cofondateur du groupe Capfi. Rodolphe Bélanguèze, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que la planète finance s'est assagie depuis le début de la crise ? Oui, en quelque sorte, les banques d'investissement ont changé de modèle. Elles se tournent aujourd'hui vers des profits à risque faible, voire nul. Sur le marché des produits dérivés, par exemple, on est passé d'un modèle de création de produits de plus en plus complexe, ce qu'on appelait les fameux produits exotiques, à aujourd'hui une industrialisation des produits simples. Alors, je rappelle que vous avez cofondé Capfi il y a 9 ans. Vous réalisez aujourd'hui un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros et vous avez recréé 200 emplois. Votre métier principal, c'est l'informatisation des salles de marché, donc vous avez un poste d'observation privilégié. Comment a évolué la gestion du risque depuis les dernières années ? Alors, on observe clairement un déplacement des budgets informatiques vers les systèmes de calcul de risque et de reporting. Les banques sont soumises à de fortes contraintes réglementaires, notamment sur le calcul des engagements de fonds propres. Et puis, qui n'a pas vu aujourd'hui aux médias les sanctions pénales des banques ou Jérôme Kerviel à la télévision. Donc, les directions informatiques font appel aujourd'hui à de plus en plus de calculs distribués, de systèmes temps réels, pour affiner le calcul de risque, notamment sur les marchés. Et puis d'autre part, aujourd'hui, techniquement, on est capable d'enregistrer et de répertorier les ordres des traders afin de mieux contrôler les fraudes potentielles. Donc, il y a aujourd'hui une plus grande responsabilité des banques. Mais qu'en est-il au niveau supranational ? Je pense en particulier au trading à haute fréquence et à la taxe Tobin, dont on avait beaucoup entendu parler l'année dernière. Donc, où en est-on à ce niveau de risque-là ? Alors, cette taxe peut fonctionner si elle est appliquée par tout le monde. Si l'objectif est effectivement de diminuer la part des échanges purement spéculatifs, il va falloir être capable de les isoler. On estime aujourd'hui à moins de 10% la part des ordres de bourse liés à l'activité et à l'économie réelle. Donc, il s'agirait, si on n'a pas de volonté côté des bourses et des intermédiaires, de mesurer les flux sur les tuyaux qui passent entre les banques et les bourses. Je pense que c'est avant tout un moque de volonté politique, puisque s'il est appliqué, par exemple, simplement en Europe, voire en France, on aurait une baisse des échanges sur le continent et clairement, les places boursières européennes ne veulent pas perdre leur compétitivité. Ok, donc c'est essentiellement un problème technique et un problème de volonté politique. Bon, je reviens sur les subprimes. Il y a eu, d'une part, des fautes qui ont été lourdement sanctionnées. On a vu récemment la pénalité de Bank of America qui a dû payer 16 milliards de dollars, donc une amende record. Mais il y a aussi les conséquences d'un risque systémique mal maîtrisé. Je m'explique. Dans la longue chaîne de l'intermédiation financière, chacun a eu le sentiment de couvrir son risque de contrepartie, c'est-à-dire de revendre son risque. Jusque-là, tout est normal puisque c'est le métier habituel de la finance. En revanche, chacun voit son compartiment de risque, mais personne n'a de visibilité sur la totalité de la chaîne. Donc, voilà ma question. Où en est-on aujourd'hui de la gestion du risque systémique ? L'économie est basée aujourd'hui sur l'offre et la demande. Dès qu'un déséquilibre se crée, il peut y avoir un retour à l'équilibre violent. Si on compare au phénomène météorologique, l'orage est un phénomène violent qui fait suite à un excès de chaleur ou d'humidité. Donc, le krach boursier est un phénomène équivalent. D'accord. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis la crise, les banques ont véritablement fait évoluer leur maîtrise des risques grâce à une réglementation durcie et grâce à une certaine évolution des mentalités. Mais en revanche, le problème reste entier au niveau supranational et au niveau du risque systémique. Le risque systémique est un risque endogène. Cela veut dire qu'il naît de lui-même. Il n'est pas lié à un facteur extérieur. Donc, tant qu'on sera sur ce modèle économique, ce risque persistera. Rodolphe Bélangues, cofondateur de Capfi. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.